Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais avoir du plaisir. Il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je lui parlais assez régulièrement dans le cadre de mes émissions antérieurement, puis je le connais depuis longtemps parce qu'il travaillait à télémédias à une époque où j'y travaillais également. Et donc, c'est un brillant communicateur qui s'est intéressé par la force des choses. Je vais vous expliquer pourquoi aux ovnis, puis aux phénomènes un peu nébuleux. Je l'invitais régulièrement. Je suis assez ouvert à ce qui ne s'explique pas, à l'invisible. Mais des fois, je trouvais qu'il tire un petit peu par les cheveux. Mais j'aime toujours l'écouter parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vus, il y a des gens très sérieux qui prennent très au sérieux ce que lui disait. Puis à l'époque, il passait pour un loufoque. La NASA a envoyé des missions avec comme mission, justement, de trouver de la vie à l'extérieur, de trouver des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes à peu près pareilles à la Terre qui pourraient donc porter la vie. Et donc, la NASA prend ça au sérieux, les chercheurs prennent ça au sérieux, les milliardaires prennent ça au sérieux parce qu'ils envoient des fusées dans le ciel. Avec moi, Jean Cazot. Salut, Jean! Salut! Comment ça va? Ça va très bien. T'es-tu encore dans tes ovnis puis tes petits bonhommes verts? Je ne respirerai plus le jour où je n'y serai plus. Mais depuis le temps qu'on s'est parlé, j'ai l'impression que c'est plus sérieux, comme je disais dans mon intro. La NASA a découvert d'ailleurs un certain nombre d'exoplanètes. Qu'est-ce que tu remarques, toi, depuis quelques années? Ah oui. Non, non. Il y a un regain d'intérêt, si je peux dire, chez les officiels, comme tu viens de le dire. Là, tu viens de me parler de la NASA. Moi, je pourrais te parler du Pentagone également. Il y a un regain d'intérêt au Canada aussi parce qu'on a maintenant un organisme officiel qui se charge de collecter des informations sur les ovnis, ce qui n'existe pas, ce qui n'existait pas. Quand on se parlait, maintenant, oui, je t'en dirai un mot là-dessus. Ce n'est pas une grosse histoire, mais ça ne fait rien. Et je dirais aussi que ce sont les récentes découvertes qui sont probablement, sur le plan astronomique, les plus révélatrices de choses que pourtant je véhicule depuis 56 ans maintenant, à savoir qu'on n'est pas tout seul, à savoir qu'il y a de la vie ailleurs, de la vie intelligente, même, que c'est forcé, c'est obligé. Non, non, attends, attends. La NASA est partie à la découverte de ça. Ils ont trouvé des exoplanètes, mais ils n'ont pas trouvé de petits bonhommes encore. Non, 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 mais de toute façon, des petits bonhommes. Ah, saignance de la vie, je m'ennuyais de ça. Tu sais, je le dis tout le temps comme ça parce que je sais que ça te fait ruer d'un brancard, puis j'aime ça le dire. Mais je suis ouvert à ça. Si j'en ai parlé si souvent, c'est que je ne crois pas. Toi, tu es vraiment, tu as vérifié les choses, tu es sûr que ça existe. Moi, je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr du contraire non plus. Au contraire, le bain du monde disait que c'est une des patentes. Mais dans le fond, Denis, c'est une question de logique. Je veux dire, si... N'oublie pas une chose. Ça, c'est bien important ce que je vais te dire là parce qu'il va falloir partir de ce que je te dis là pour comprendre le reste. C'est que, savais-tu qu'en 1930, on ne connaissait pas l'existence des virus. À ce moment-là, on connaissait les germes, les bactéries, ces choses-là. Mais les virus, on ne les connaissait pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que bien avant 1930, on a eu la fameuse influenza de 1918 qui a tué des millions et des millions de gens. On connaissait ça. On l'appelait la grippe espagnole. Tu te souviens de ça? Ça, c'est parce qu'on ne connaissait pas l'existence des virus. Mais c'était un virus de phare. Alors, on pensait qu'en faisant des choses normales, on se tutait et qu'il n'y aurait pas de problème. Mais non, ça continuait de nous tuer et on ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'en 1930, on découvre le microscope électronique. En découvrant ce microscope-là, on découvre les virus. Et là, on se dit, ah bien, c'est donc bien petit, ça. C'est beaucoup plus petit, un virus, qu'un microbe. Et là, on a fait cette découverte-là, ce qui a permis à la médecine de faire des ponts en avant comme on les connaît aujourd'hui. En astronomie, Denis, on n'a pas encore découvert le microscope électronique. On est encore à l'ère des microbes. On n'a pas découvert les virus. En d'autres termes, notre technologie astronomique est très, très faible. Elle est petite, elle n'est pas rendue loin. Et on n'a pas fini de la peaufiner parce qu'on n'a pas le choix. C'est des jumelles de théâtre qu'on a. On a beau parler de... Mais c'est quand même meilleur que ce qu'on avait, Jean. Ils ont envoyé Hubert, puis Doe. Il y en a un nouveau qui est arrivé là-bas. Puis il paraît qu'on voit plus. James Webb, James Webb. Mais ils ont quand même vu les exoplanètes. Moi, je pensais qu'il allait être petit bretel, puis dire, ah bon, mais ils ont trouvé les exoplanètes, des planètes à peu près similaires à la Terre. Oui, 5 000. Ils sont rendus à 5 000. Bon, évidemment, il y en a des milliards, mais pour l'instant, ils sont rendus à 5 000. Comme je te dis, ça avance tranquillement. C'est comme quelqu'un qui dirait, on a découvert 5 000 virus. S'ils volent des virus, il y en a des trilliards. Bon, alors c'est le même principe. À partir du moment où on reconnaît que nous n'avons pas une technologie suffisante pour détecter la vie sur une autre planète, exoplanète en exemple, on ne peut pas affirmer rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais c'est juste une question d'hypothético-déduction logique. Donc, si nous parvenions à mettre en orbite des télescopes suffisamment puissants pour voir des manifestations de la vie sur un autre monde, là, là, on pourrait parler. Mais là, quoi, t'es sûr de ça? Et comme t'es sûr... Parce que le Pentagone a ouvert quand même ses livres un petit peu depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et il y a des gens qui disent, bon, on n'a pas vu grand-chose. C'est assez décevant. Ceux qui s'intéressent aux OVNIs pour aux phénomènes non expliqués, comme tu vois, vous disiez tout le temps, ah, ils cachent des affaires, ils cachent des affaires. Mais il y a eu des séances du Congrès, puis on n'a pas su grand-chose de nouveau. Non, 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 là, tu mêles deux affaires. Là, moi, je te parlais d'astronomie, là, je vais y venir à ton Pentagone. Mais là, ce que moi, je te dis, c'est que la NASA n'a pas la technologie suffisante pour répondre à la question « est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? » Ben, il ne l'a pas. Quand ils l'auront, on en reparlera. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas dire « il y a de la vie ou il n'y a pas de vie. » Ils n'ont pas la techno pour le faire. Non, mais quand même, toi, tu recueillais des témoignages, de gens qui avaient vu des choses dans le ciel. J'ai regardé ton site, là, tu as un podcast aussi. Puis encore, récemment, il y a un gars à la baie des chaleurs que tu racontais, qui a vu il y a quelques années des phénomènes bizarres, qui n'étaient pas des drones, puis qui se promenaient à vitesse gravée, qui se torpaient, qui avaient tout ça. Mais là, toi, tu disais, l'armée en a des tonnes et des tonnes de ces témoignages-là, puis ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça. Oui, il y en a. Là, c'est ça. Là, OK. Là, on va passer à la partie pentagone, d'abord. Parce que tu tiens absolument à ce qu'on pentagonise. Ah oui, pentagone-moi. OK. Alors, le pentagone, comme on le sait, ce n'est pas une organisation scientifique. C'est des militaires. Et ce que les militaires ont toujours fait, c'est de nier l'existence des OVNIs, de dire ce n'est pas important, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Le gros problème qui n'existe plus maintenant, c'est qu'on ne peut plus dire ça. Parce que récemment, et là, je te parle de 2022, là, il est arrivé quelque chose d'important. C'est que, reculons encore un peu, en 2017, quand même récent, il y a eu des fuites sur le net, des fuites de vidéos, des vidéos militaires. C'est-à-dire que ce sont en infrarouge, le plus souvent, noir et blanc, avec comme des targets, des cibles. Tu sais comment c'est fait? C'est bizarre un peu, là. Ah oui, oui, je sais, oui. Et ces affaires-là, on nous envoyait ça sur le net. Et là, on voit des drôles d'objets, puis ainsi de suite. Mais ça, c'est beaucoup plus sérieux qu'on pense, parce que ce sont des fuites. Et ça a été admis et reconnu, je n'invente rien, là, par le Pentagone et plus particulièrement par un monsieur qui s'appelle Scott Gray. Ce monsieur-là, c'est le directeur adjoint du service de renseignement, des services secrets, si tu veux, de la marine américaine, l'US Navy. Ce gars-là est allé se présenter devant le Congrès avec toutes ces vidéos-là. Il y en avait 170. Il les a mis, là, sur un grand écran. Puis là, il est devant le Congrès américain. Le Congrès américain, bien, tu sais c'est quoi? C'est le Congrès, là. Ce n'est pas le Sénat. Ce n'est pas le club de presse de Washington. C'est là où se font les décisions, se prennent les décisions. Et il a dit, il a dit, mesdames, messieurs, ce que vous voyez là sur l'écran, moi ici, et tout le monde que j'ai consulté, puis regarde, on peut imaginer qui a consulté, ce n'est pas sa secrétaire, là. Tout le monde qui a consulté, lui a dit, Sir, we don't know what it is. On ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas dit que c'est des extraterrestres. Il n'a pas dit que c'est des drones chinois. Il n'a pas dit que c'est des balloons. Il a dit, on ne le sait pas. 780 milliards de dollars de budget par année pour le Pentagone, puis ils ne sont pas capables de nous dire c'est quoi, mais en plus, ils l'admettent. Ils le reconnaissent. Or, écoute bien ça, là. Scott Gray, il existe, là. Ce n'est pas un mythe. Sa déclaration au Congrès, ça a été couvert par CNN, ça a été couvert, ça a été couvert. Bon. Ça n'a pas été joué fort. Oui, parce que je ne l'ai pas vu, moi. Je n'ai pas eu conscience de ça. Non, 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 ça n'a pas été joué. Non, ça n'a pas été joué. Moi, j'ai écouté pendant une semaine Radio-Canada, TVA, puis je ne sais pas si Nouveau était là à l'époque, mais en tout cas, j'ai écouté très attentivement. Pas un son, pas un mot. Le Ottawa Citizen a publié une ligne ou deux et c'est tout. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Denis. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est parce que les médias s'intéressent moins à ça, parce que c'est moins vendeur qu'autrefois? Fouille-moi. Fouille-moi. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas que... Tu sais, les gars des Tonight Show, là, les gars qui font des shows... Oui, Jim Farron et compagnie, là. C'est ça, exactement. Comment ça que ces gars-là ne sont pas allés chercher, ce monsieur-là, Scott Gray, qui ne viennent pas dire que c'est un secret? Si bon, il l'a dit devant tout le monde. Les journalistes étaient là, là, à cette rencontre-là avec le Congrès. Les journalistes, un peu comme la presse, la presse parlementaire qu'on a chez nous, et en haut, là-bas aussi, là. Ils étaient là. Il n'y a pas de secret, là. Il n'y a jamais eu de secret de cette rencontre-là. Ça, ce serait trop facile, puis on pourrait me dire, « Ah, Cazot, comment tu crois? » Non, tu sais, c'est arrivé, là. Mais là, l'affaire, c'est que Scott Gray aurait dû, là, être invité. Toi, tu l'aurais invité. Non, moi, j'aurais aimé ça, c'est sûr. À l'époque, là, tu l'aurais invité, là. Tu l'aurais dit, « Ce soir, j'accueille M. Machin de la Défense canadienne. » Larry King l'aurait invité aussi, parce que Larry s'intéressait à ce genre d'affaire, là. Larry King l'aurait invité, mais tu l'aurais invité, mais tu n'aurais pas été tout seul, là. Il aurait fait toutes les maudites d'émissions d'entrevues de l'actualité qui existe au Québec. Il aurait passé partout. Là, il n'a pas passé nulle part. Mais il était là. Et le pire, le pire, le lendemain, des sources anonymes du Pentagone disent, « Non, 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 ce sont des drones. » Ce qui est complètement absurde, là. Mais ce sont des drones. Le New York Post est allé publier ça en rappelant que ce sont des sources anonymes. Autrement dit, il y a des sources anonymes qui disent que Scott Gray, il est plein de chnou, qu'il est ridicule, qu'il a fait rire de lui, qu'il a menti. Bien, c'est drôle, hein, mais des anonymes qui disent ça, ça vaut quoi, ça? Qu'est-ce que ça vaut, ça? Dans le pesant d'un journaliste qui écoute ça, puis il dit, « Je vais croire qui, moi, là, là. » Le gars qui vient de mettre sa job en jeu en disant, « Nous, on n'est pas capable de vous dire ce que c'est. » Ou trois clones dont on ne connaît pas les noms, puis qu'il dit, « Non, non, c'est du ballon, c'est des drones. » Mais pourquoi, c'est que lui, il serait le seul au Pentagone à dire, « Je vais lui dire la vérité, puis les autres veulent le cacher. » C'est quoi? Non, non, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Tout son état-major était présent, d'accord avec lui, oui. Il y en a même un général machin, j'ai oublié son nom. Il a commenté l'information, il a dit, « Moi, j'ai vu des objets, là, sur ces films-là, faire des manœuvres dont je rêve, moi, je voudrais avoir un objet qui fait ça, parce qu'en une fraction de seconde, il a fait à peu près 200 kilomètres. Il n'en a pas ça, ça n'existe pas. Il n'est pas capable de construire des choses comme ça, parce que, un, le pilote serait du ragout de boulettes, d'une part, et l'avion, le fuselage éclaterait, parce qu'il ne pourrait pas subir des pressions comme celles-là. C'est impossible. À l'heure actuelle, en matière de cinétique d'avionique, c'est impossible. Mais il dit, c'est là, devant nous autres, on le voit faire, là. Il dit, un ballon, il ne se tasse pas comme ça. Il faut arrêter de parler de ballon, là. Ça prend une propulsion incroyable pour réussir à faire ça. C'est un général qui dit ça, bon Dieu. C'est un général de la USA, United States Air Force. Alors, tu sais, moi, je suis là, j'écoute ça, puis je me dis, ben voyons, réveillez-vous. Je veux dire, on n'a pas arrêté de dire, les Américains nous cachent ça. Ils ne cachent rien, ils viennent de le dire. Mais les gens disent, quant à ce que les Américains vont l'admettre que ça existe, ils viennent de le faire. Mais il y a un gars, le fait. Ça dort, ben c'est pas un gars. Ben non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est pas l'appareil gouvernemental, c'est pas le président des États-Unis qui fait une déclaration sur la neige. Non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelque part, après la déclaration de Gray, quelqu'un est allé dire, moi, j'arrêterais ça là. Ah ouais. C'est pas des menaces, là, puis les hommes en noir, puis tout le kit avec les guns, là. Non, non, juste, Mr. Gray, come on. C'est pas le temps, là. C'est pas le temps. C'est un peu rapide, ça. Et ça, à quoi, il aurait répondu, fine, mais je réponds quoi, moi, à ces fuites-là qui ont eu lieu sur Internet? Qu'est-ce qu'on leur dit, là? Parce que c'est nos avions, ça. Les gens reconnaissent que c'est pas des trucages, c'est nos caméras, à nous, là, du Pentagone, on reconnaît la signature. Je leur dis quoi? Ben, je leur ai dit, on sait pas ce que c'est. C'est tout. Ne pas m'écoeurer. Je leur ai dit ce que c'est pas, puis ce que c'est, je sais pas ce que c'est. C'est tout. Alors, dans le fond, il a pas fait grand-chose. Mais pas grand-chose, c'est quand même... C'est un changement de paradigme assez important. Mais toi, tu penses c'est quoi, là? Parce que t'en as vu, puis t'en as lu, puis t'as parlé à bien du monde. C'est quoi, d'après toi? Ce que ce monsieur-là dit sur les objets que l'on voit sur les vidéos du Pentagone, la cinétique, la façon que ça bouge, la cinétique. Tu m'as parlé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube de l'OVNI de Bédéchalard. C'est ça. C'est ça. Le gars, j'ai pris ton podcast, il décrit exactement ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Puis j'en ai 75 autres vidéos de même, puis j'en ai 600 à venir. Puis le gars qui décrit ça, c'est important, tu devrais le souligner. Deux jours après, il y a quelqu'un qui t'a écrit quand ça s'est su, là. Il y a quelqu'un qui lui a écrit puis il a dit, écoute, j'ai vu exactement la même chose, mais il était complètement à l'autre bord de la baie. En fait, là, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là, on n'a pas parlé trop, trop, parce que tu sais comment ce que des fois, ils font poser pour des fous, là. Fait qu'ils font attention à ça. Mais là, il a décidé d'en parler à une collègue de travail. Puis il dit, hey, tu sais pas ce que j'ai vu. Puis il commence à décrire. Elle l'a arrêté, là. Elle dit, attends, là. Elle dit, moi, là, sais-tu, il y a deux dimanches de ça vers les 9h, 9h15? Il dit, oui. Bien, elle dit, je sais de quoi tu parles. Parce qu'elle a dit, moi, mon chum, on était au bout de la cascapédia. Bien, elle dit, on a vu ça passer. La même chose que tu dis, là. La même, même chose. Entre 9h, 9h15, tu sais. Mais ce qui m'a intéressé dans ce témoignage-là, Jean, c'est qu'habituellement, quand tu venais me voir, puis tu as fait ça dans les dernières années, pendant toute ta vie, quasiment, tu allais voir du monde qui disait, hey, j'ai vu quelque chose. Tu dis, là, il y en a, tu vois, qui fabulaient. Il y en a qui c'était peut-être, effectivement, des ballons. Mais tu dis, j'ai toujours un certain nombre de témoignages, je ne suis pas trop sûr de mon affaire. Dans ce cas-ci, c'est des choses qui bougent d'une façon assez spectaculaire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu en as eu beaucoup récemment? Parce qu'on a l'impression que ça diminue, ça. En tout cas, dans les journaux, même le National Enquirer aux États-Unis, il y avait toujours une ou deux, trois semaines avec une photo de sa coupe-volante. Il n'y en a plus. Ce n'est plus winner. Les gens ne regardent plus ça. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison à 100 %. Il y a une diminution importante d'observations conséquentielles, d'observations qui valent la peine d'en parler. Parce que là, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'observations, mais qui peuvent être attribuées à deux affaires qui n'existaient pas dans mon temps. Les mots d'hydrone. Ça, ça vient polluer le ciel. Et les fameux bracelets d'Elon Musk, qui sont les bracelets d'Elon Musk. Ça, Elon Musk, tu le connais, tu le connais de Tesla. Lui a envoyé à plusieurs reprises des chapelets de mini-satellites dans l'espace. À coups de 65-70 petits satellites en même temps, enfermés dans une de ces fusées. Il a envoyé ça dans le ciel. Ça s'est libéré. Puis là, ça s'est mis à circuler à un... Puis c'est très lumineux parce que ça reflète le soleil. Mais après ça, pourquoi? Ça va faire avec Internet. Ça va faire avec la possibilité de créer des relais Internet. Ah, d'accord. Mais quand tu les vois... Quand ils sont lancés, tu les vois passer. Et là, tu vois passer un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit à faire dans le ciel, un en arrière de l'autre. Si tu n'as pas entendu parler de ça, tu cries aux ovnis, là. Ah ben oui. Et je ne blâmerais... Je ne blâme personne de le faire parce que tout le monde est au courant de ça, des chapelets d'Elon Musk ou des colliers, toutes sortes de noms, tu vois, et ça. Mais chose certaine, c'est que oui, ça existe. Mais c'est pas mal toujours la même chose et c'est linéaire. Alors, c'est linéaire dans le sens que tu en as six, sept, un en suite de l'autre, en queue, là. Puis ils avancent tranquillement, tranquillement, à peu près comme je le fais là, là, dans le ciel. Ça donne à peu près ça. Puis tu vois, c'est ça, puis tu vois, c'est dans les deux. C'est pas les mêmes mouvements, là. C'est pas les mouvements dont tu parles. Non, 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 c'est linéaire. Le gars de la baie des chaleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, Jean, c'est qu'il dit absolument, on voit, c'est ceux qui font ce genre de témoignage-là, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe sur la Terre, etc. Lui, il dit, j'ai eu l'impression qu'il m'observait, moi, les petits pitons lumineux, là. C'était nouveau, j'ai jamais vu ça, là. Arrête, toi, c'est rien que ça que j'ai. Denis, c'est rien que ça que j'ai. Ah oui? C'est rien que ça que j'ai. J'allais dire les martiens, comment tu les appelles? Je réponds même pas à ça. Non, je te tire la pipe. Non, mais donc, ces entités-là viendraient pour nous observer individuellement pour savoir comment on fonctionne, ou... Là, on embarque dans... On embarque... On change de niveau, là. On embarque ailleurs. Juste avant d'aller là, parce que tu vas loin, là. Ben oui. Tu vas même loin, là. C'est quand je suis avec toi, on en profite. Ben, c'est ça. Un beau petit voyage. Ben, c'est ça. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que mes observations à moi, mon expérience à moi, le sentiment du témoin qu'il a un lien avec ce qu'il voit, je te dirais, c'est presque 80 %. Ah oui? Oui, mais des gros dossiers. Je m'occupe pas des petits. Je m'en occupe plus de ça. Moi, là, il faut que ça soit presque évident, là. Les affaires des petits clouviens qui passent, je m'occupe pas de ça, là. À moins qu'il y ait une cinétique comme l'ovnique Caplan, aussi, l'ovnique Baie-des-Chaleurs. J'ai plein de affaires, bien de la Gaspésie, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a pas grand monde, là. Je me serais attendu à Montréal, mais non, je reçois jamais rien de Montréal. Mais le monde ne regarde pas en l'air Montréal. C'est peut-être que les extraterrestres, ils trouvent les Gaspésiens sympathiques, puis ils m'ont sniffé un peu. Bon, dites-moi plus chaleureux que les Montréalais, oui, c'est fort possible. Ça, je n'allume Dieu en personne, là. Bon, ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que dans l'historique des observations devenues rapprochées, où on a un sentiment qu'il y a un contact qui s'établit, on peut effectivement se demander quel est le rapport qu'il peut y avoir entre l'observateur et la personne en question. La réponse à ça, bien, écoute, moi, j'ai une autre série de dossiers aussi qu'on appelle les fameux enlèvements. Ça, tout ça, on en a parlé, où les gens se retrouvent mystérieusement, ça ne faut pas comprendre comment, dans des pièces étranges, bizarres, vont subir des manipulations qu'on pourrait qualifier de médicales, parce que c'est le rapport qu'on a. Habituellement, quand on est installé sur un lit, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est soit un salon de massage ou un salon de massage. qui t'a donné à ma soeur. Tu vois, moi, quand t'es rendu à ce niveau-là, tu te dis, on va plus loin, là, je débarque. Il y a plus de misère avec ça. C'est-à-dire qu'il prendrait des individus et qu'il échequerait. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas m'amener là si tu ne veux pas y aller. Non, 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 mais j'essaye juste de comprendre où t'es rendu, toi, là. C'est ça que je... Moi, je suis rendu encore plus loin que ça. OK, on va là et on n'ira pas plus loin après. Non, non, on ne va pas plus loin parce que je suis rendu pas mal plus loin que ça. Non, non, mais je sais, j'ai parlé avec les scientifiques quand même des multivers, des univers parallèles, puis toutes ces affaires-là, ça commence à être compliqué. Puis eux non plus n'écartent pas du revers de la main la possibilité qu'il y a de la vie ailleurs ou dans d'autres univers, pas juste ailleurs dans le cosmos, dans d'autres univers. Mais rendu là, on n'ira pas jusqu'à là, c'est un peu compliqué. Mais les enlèvements, ça, j'ai des doutes un petit peu. Est-ce que tu as des témoignages nouveaux depuis qu'on s'est parlé? Oui. Oui. J'en ai beaucoup. Raconte-moi. Ah, bien là, écoute... Mais donne-moi un exemple que je comprends. Bien, écoute, en général, un beau dossier que je suis en train de travailler dessus, je vais te dire honnêtement, j'ai 114, ça fait que j'en perds des bouts. C'est pas que j'en perds des bouts, mais... Souligne-les pas trop, là, parce que là, ils vont dire, ils radotent. Fait que faut pas que j'empile tout. Non, je radote pas, mais faut pas que je... Faut pas m'en demander, là. Parle-moi donc de ça, je risque de tomber sur un que je dis que, ouf, là, faut que je fasse un effort. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans son ensemble, j'ai, par exemple, un garde de sécurité qui travaillait à Bedjins. Et puis, lui, il était sur la ligne de Brisé. Brisé, c'est une place là-bas, la France, je ne sais pas, il est garde de sécurité. Sa job, c'est de faire le territoire avec son trope, s'assurer qu'il n'y a pas de... On a besoin de sécurité là-bas, mais ce n'est pas le blast où il y a des bandits et des voleurs partout. Il n'y a rien à voler. Alors, le gars se promène avec son camion, il checker, regarde, c'est terrible. Puis là, il voit la lune sur sa gauche, il trouve ça un peu bizarre. Mais il est trop bizarre, mais vraiment bizarre. Puis là, à un moment donné, il tourne à droite, donc la lune devrait, à ce moment-là, aller sur sa gauche, c'est normal parce que... Mais elle est à droite, là. La lune, ça ne fait pas ça, là. Là, elle dit, non, elle ne peut pas être rendue là, c'est impossible. Tu sais, il aurait fallu qu'il fasse ça. Mais non, il était là. Alors, il débarque. Là, regarde ça, puis la lune, elle descend. Et là, il se rend compte qu'elle est en avant des arbres. Alors, quand la lune va être en avant des arbres, il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus de lune. C'est pas compliqué, là. Alors, ce n'est pas une lune, là. C'est un objet, là. Rond, lumineux, pareil comme une lune, dans le fond. Là, il ne comprend pas, puis là, il y a un blackout. Ça fait qu'il raconte ça à mes enquêteurs, puis il dit, écoutez, moi, c'est ça, mon témoignage, tu sais, mais moi, j'ai formé mon monde, moi, pour ça, puis dire, bien sûr que c'est tout, il n'est pas arrivé d'autre chose. Puis quand tu es avec le gars, non, 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 il n'est pas agressif, mais comme, non, je n'ai plus rien à dire, je sais qu'il y a quelque chose. C'est là, moi, que j'embarque. Parce que, quand j'ai fait de la régression hypnotique, j'en ai fait une pratique très intensive, j'ai suivi des cours, tout ça. Alors, puis une régression hypnotique, Denis, ce n'est pas un détecteur de mensonges, ce n'est pas un sérum de vérité. Un détecteur de mensonges, l'hypnose, ce n'est pas compliqué. Si je te parle à quelqu'un, puis je dis, parle-moi non ce qui t'est arrivé. La personne commence à me parler, mais là, son chat rentre dans la pièce, il y a une porte qui ferme, son chum rentre, puis il dit, « Hey, es-tu là? » Elle est dérangée. Ça fait que, là, elle tombe dans ce qu'on appelle les émissions d'ondes bêta. Elle est dérangée, elle est distraite, il y a toutes sortes d'affaires. Elle regarde au plafond, et ainsi de suite. L'hypnose, ça a un but. On arrête tout ça, là, puis je te dis, là, toi, tu étais du petit brouillon de poulet, bien là, on va faire du concentré, du concentré. Et là, la personne, quand je lui dis, « T'es dans ton camion à briser, à la Bay James, tu roules, puis là, tu vois la lune à gauche, là, toute son attention, toute entière. » Ça, c'est la qualité du père praticien de l'emmener là, de l'emmener là. Ça, ça prend une certaine habileté pour l'emmener là. Puis lui, il faut qu'il soit réceptif à ça. Il faut qu'il accepte ça. Parce que quelqu'un hypnotisé, sans sa volonté, ça n'existe pas. Je connais ça. J'ai déjà été hypnotisé pour autre chose. Tu as pas la cause d'extraterrestres pour dormir. Bon. Et là, quand tu commences à rentrer dans, il est là, vraiment là, et là, woups, il continue son récit. Il fait pas comme il a fait à mes enquêteurs. « Bon, ben là, c'est tout ce que j'ai vu. » Là, il est, en l'aidant, parce que je l'aide, sans lui suggérer quoi que ce soit, là, je l'emmène là. Puis là, il commence à me dire, « Là, ils veulent que j'aille. » Là, tu dis, qui sont? Tu dis, ils veulent, tu parles de quelqu'un? Ouais, ils sont trois. Puis là, tu commences, tu vois, ils commencent à shaker, là. Puis là, il y a des lampes qui coulent, là. Là, tu vois qu'il vit quelque chose d'intense. Là, t'écoutes pas de ça, puis tu continues, tu continues, puis c'est là que tu te retrouves. Comme je t'ai dit, il est installé, il est couché, puis là, il arrive des choses, mais il y a un dialogue qui s'entretient avec ces êtres-là. Puis quand c'est fini, il me dit, je suis revenu, je suis chez nous. Comment j'ai fait? J'étais dans mon troc, puis là, je suis rendu chez nous. Tu comprends pas le gars. Là, il y a de la confusion. Après là, il faut que je le calme. Et là, c'est là qu'est l'intérêt de la régression hypnotique. Dans les heures qui suivent, ce gars-là, en pensant, sa femme m'a dit, « Monsieur Cazot, vous êtes la seule personne sur cette planète qui auriez-tu à faire pleurer mon mari. » C'est pas un braillard. Ça, ça m'a ému, mais en même temps, elle, elle en pleurait de joie de voir que son mari était un être humain qui était capable de pleurer. Puis lui, évidemment, ça l'a gêné, mais pas tant que ça. Mais il reste quand même qu'apparemment, c'est la première fois qu'elle voyait pleurer en 30 ans de vie. Mais ça l'a changé, donc, cette expérience-là. Alors, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pas d'autres gardes de sécurité ou des poachers qui ont rencontré sur la route. Mais il est arrivé quelque chose. Mais en psychiatrie, souvent, Jean, il y a des crises de schizophrénie ou des crises de psychose où tu perds contact puis les extraterrestres, il paraît que c'est commun, ça. Quand tu as des extraterrestres, tu imagines ça puis parce que tu es malade. C'est pas vrai. stop, stop, c'est faux, c'est faux, je suis pas au top de prison. D'abord, il n'y a jamais, tu n'auras jamais d'épisodes schizophréniques si tu n'es pas schizophrène. Tu n'auras jamais d'épisodes psychotiques si tu n'es pas en état de psychose. Tu es sûr que lui, il n'était pas. Bon, ben non, pas un schizophrène, il le saurait. Il aurait eu dans sa vie des épisodes schizophréniques de tout ordre et nombreux. Donc, finalement, tu me dis que ton gars est en santé, tu es sûr de ça? Oui, oui. Santé mentale, santé physique, il n'a jamais eu de quoi que ce soit, de perte de conscience, épileptique, des trucs du genre. Je faisais ma job, Denis, je faisais ma job. Mais, il ne faut juste pas oublier une chose, on ne peut pas avoir des... Tu ne peux pas avoir un épisode d'épilepsie une fois dans tes vies puis c'est fini. Oui, oui, oui. Schizophrénie, même chose. Psychose, même chose. À moins, à moins de consommer des substances qui peuvent causer des hallucinations ou des trucs du genre. Là, c'est une autre histoire. Mais, est-ce que ces gars-là consomment? La réponse est non. S'il me dit non, c'est non. Je veux dire, écoute, ce serait trop facile de dire, oh, il dit non, mais il devait en fumer du bon. Je n'accepte pas ça. Il faut que moi-même il n'en fumait. C'est tout. Tu sais, je veux dire... Alors, donc, tu continues de collecter des témoignages. Il y a un nouveau phénomène que j'ai vu au cours des dernières années. Il appelle ça des osnies, des objets sous-marins non identifiés. Crois-tu à ça ou c'est juste des requins qu'on voit de travers ou des illusions d'optique dans la mer à 3000 pieds profonds? Ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé. Non, non, mais je suis ouvert à ça, mais j'aime ça. J'aime ça, c'est rapide un peu parce que je ne sais pas ce que c'est. Puis l'armée, ce que j'ai compris, dit qu'elle ne le sait pas non plus. Oui. Ça, j'ai un dossier, moi, qui s'en vient là-dessus sur ma chaîne. On parlait de ma chaîne YouTube tout à l'heure. Ça, c'est à surveiller ça parce que le plus gros dossier d'osnies, comme tu l'appelles, ça s'est passé en Nouvelle-Écosse, à Shag Harbor. Et le spécialiste de la question, moi, je suis allé le chercher et j'ai fait une entrevue avec lui qui va être diffusée sur ma chaîne éventuellement. Chris Style, son nom. C'est en anglais, alors il va y avoir des gens, il y a des captions, ils peuvent mettre des sous-titres. Mais ça, c'est un des dossiers les plus incroyables qui n'est jamais survenu au Québec. C'est le deuxième plus gros cas de UFO canadien. Le premier, il était au Manitoba, au Falcon Lake. Là aussi, j'ai fait une entrevue avec le spécialiste Chris Rutowski. Ça va être diffusé aussi sur ma chaîne. C'est en anglais, alors il faut tout traduire puis c'est compliqué. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Mais dans ton cas, c'est plus qu'un UFO, c'est vraiment, c'est dans la mer. Non, bon. Alors, c'est ça. Alors, Shag Harbor, ce sont des pêcheurs. D'abord, c'est un port. C'est un port de la Nouvelle-Écosse. Puis, c'est un port de pêche. On est en 69. Alors, il y a plein de monde sur les quais, de monde partout, c'est normal. Et puis, à un moment donné, arrive cette espèce de vaisseau que personne ne comprend rien. Qu'est-ce qu'un paquebot fait dans la baie de Shag Harbor? C'est immense. Et puis là, c'est là, tout le monde regarde. Ce n'est pas un témoin, c'est tout le port. Tout le monde regarde. Puis là, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend dans l'eau, ça descend dans l'eau, ça disparaît. Il y a des bateaux pas loin, là. Là, ils disent, c'est un crash. Tout le monde dit, mais il y a un avion qui a crashé, un avion géant qui a crashé, mais il a crashé lentement. C'est bizarre. Il n'a pas crashé, il a coulé. Mais il n'a pas coulé, il s'est immergé. Alors là, tu vas dire, c'est tout? Oui, c'est tout. Imagine-toi. Mais là, il y a une suite à ça. À chaque fois qu'un avion est observé qui crash dans l'eau, la loi t'oblige à communiquer avec la GRC. Tu dois signaler la chose. Si tu ne le fais pas, tu es coupable de toutes sortes d'affaires. Alors, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là, mais tout le monde s'est garoché sur un téléphone puis ils ont appelé puis il n'y a pas de 901. Il y a un avion qui vient de s'écraser dans la charge. Ça n'a pas été long, les sirènes arrivent puis tout le monde puis la GRC puis la police puis la cause du cœur puis toute la gang. Mais là, il y a 30 pieds d'eau. 30 pieds d'eau. On devrait le voir. Il y a des plongeurs. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'avion là. Il n'y a rien. C'est du sable puis des roches puis toute cette affaire-là. Il y en a qui commencent à dire qu'ils ont vu une lumière se déplacer sous l'eau mais des pêcheurs plus loin qui ne sont pas au courant mais qui se disent « C'est quoi ce qu'on a vu ça passer en dessous de l'eau, une grosse lumière? Voyons donc, ça vient d'où ça? » C'est hop, corrélation, lumière sous l'eau, l'objet qui s'immerge et bang! À un moment donné, tout arrête, l'enquête arrête, puis un son, puis on ne touche plus à ça, on ne parle plus de ça, la GRC ne répond plus, « Merci, bonsoir, c'est parti. » Moi, j'ai fait des enquêtes sur des objets qui sont au-dessus de l'eau. D'ailleurs, j'ai même élaboré une théorie là-dessus sur la forme des objets quand ils sont au-dessus de l'eau. alors, oui, ça existe, c'est clair que ça existe, puis il ne faut pas t'oublier une chose, Denis. Si, mettons, mettons, qu'à un moment donné, tu te dis, « Ouais, OK, mettons, moi, je viens d'ailleurs, puis je veux observer ce qui se passe, mais je ne veux pas retourner chez nous à chaque fois, tu sais, 33 millions d'aléminaires, c'est long, ça fait que je décide on va s'installer. Oui, camper, non, mais... On va camper, tu sais, on va s'installer pour une période de temps. Bon, c'est facile, tu as la face cachée de la Lune où on n'est jamais allé, on ne va pas là. Là, maintenant, oui, mais pas dans ce temps-là. Tu as n'importe quelle Lune de n'importe quelle planète de notre système solaire, pour eux autres, c'est pas loin, c'est un petit, quart d'heure, tu sais, 20 minutes sont rendues. Ou alors, ben, écoute, moi, quand tu me dis ça, j'ai envie de rire, je ne sais pas d'où ils viennent puis tu es sûr, toi, que ça ne leur point, Denis, Denis, écoute, il y a 120 ans, on marche à cheval. Oui, c'est sûr. Ben non, mais c'est ça, il faut que tu penses comme ça, il y a 120 ans, on n'a pas de char, c'est-à-dire, c'est faux. Là, maintenant, on a des Maserati qui font 330 kilomètres à l'heure. C'est quoi ton hypothèse? Ton hypothèse, c'est qu'ils restent parqués dans la mer? Sous la mer, évidemment. Pourquoi donc? Ben, parce qu'il n'y a personne qui va aller écoeurer là. On n'est pas capable d'y aller. On n'y va pas. On n'est pas capable d'y aller. Sais-tu le pourcentage d'exploration sous-marin qui a été faite jusqu'à ce jour? Pourquoi? Je sais, c'est des terres inexploitées. Il y a quelques puits de pétrole ici et là, mais moi, je vois, tu vois, j'ai encore... Non, c'est 0,2 %. J'ai sous les yeux un texte où c'est la marine américaine qui dit qu'ils voient des ombres, ils voient des formes, mais il n'y a pas d'explication. Ils n'ont pas d'explication, mais c'est peut-être juste qu'on n'est pas aussi avancé dans notre exploration de la mer que du ciel. Voilà la même réponse que je t'ai faite au début de notre entrevue. La technologie, on n'en a pas. Ça fait 120 ans qu'on n'est plus avec un cheval. Tu as juste à imaginer Denis, quelqu'un qui est sur un monde qui est plus avancé, tout simplement parce que plus vieux, au lieu d'apparaître l'un autre qui a 300 000 ans comme nous, ça fait 800 000 ans. C'est le double. Ils ont 400 000 ans d'avance sur nous. C'est tout. Alors, la maîtrise de l'espace, la maîtrise des énergies, la maîtrise de la matière, c'est peut-être un jeu d'enfants. Dans leurs écoles, les enfants s'amusent peut-être à pitcher des balles d'antimafiaire pour le fun. On n'est pas... Non, mais ce que... C'est parce qu'il y a beaucoup d'imagination que tu vois toutes ces patentes-là. Non, non, j'ai de la logique. C'est de la logique. Je compare... Non, mais je fais une analogie entre nous et eux, puis nous, c'est ce qu'on était. Non, je comprends, parce que pour... Atterrient tes caméras, toi-là, là. Atterrient ta caméra et ton pit, là. T'es... Ton studio, là. Transporte ça, tu es en plein milieu de l'Amazonie à 3 heures du matin avec des grosses potes puis réveille le monde. Ils n'ont jamais vu un homme blanc de sa vie. Ils n'ont jamais vu rien, là. Puis il doit arriver, là. Là, tu leur fais « Ah, hey, c'est moi! » Puis là, tu disperds, tu pars, tu retournes en hélicoptère. Ils vont raconter quoi, ce monde-là? On a vu Denis Lévesque, Denis Lévesque chaud venir avec son hélico ou un dieu venu d'ailleurs avec du feu, des flammes. Ça ne prenait pas grand-chose pour être un dieu. Rappelle-toi, Cortès, quand il est arrivé puis pénétrer en Amérique, les Autochtones le considéraient comme un dieu parce qu'il y avait des armes puis les dates coïncidaient avec l'arrivée d'un éventuel messie puis ils se sont laissés. Il y avait 500 personnes, même pas, parce qu'il y avait 200 guerriers espagnols qui ont mangé tout rond toutes les centaines de milliers d'Amérindiens à ce moment-là. Quand Cortès est débarqué, il était sur son cheval et ils ont pensé que c'était un homme cheval, que lui et son cheval ne faisaient qu'un. C'est ça. Alors, la connaissance, ça fait partie de la famille. Dis-moi, ta femme, attendu-re-tu encore? Ta famille? Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que tu parles de ça tout le temps à tout le monde? Non. Ça, ma femme, c'est elle qui orchestre toute la chaîne. Alors, elle lit tout ce que je fais. Elle a ma face dans son écran. OK. Elle est là-dedans aussi. Oui, c'est elle qui est en l'air de tout le make-up. Mais tes frères, soeurs, beau frère, je ne sais pas quoi, ta famille. C'est-tu l'illuminé de la gang ou ils te trouvent drôle? Probablement, mais personne n'ose me baver, premièrement. Parce que ça ne marchera pas. Mais on ne m'en parle pas. C'est intéressant, ça, parce que c'est un micro-climat de la société, ça. Parce que, c'est la même chose, les gens ne m'en parlent pas. Des amis, ça fait 30 ans que j'ai, là. Ils le savent, ici, ils le savent. bon, écoute, je suis sur YouTube, c'est facile pour eux autres d'aller voir quand je le sache. Puis, ils le font, mais ils ne m'en parlent pas. Ah oui? Mes enfants ne m'en parlent pas. Ah non? Non, je suis allé voir, je suis allé fêter l'anniversaire de ma petite fille, là, 17 ans. Puis, je suis assis là, puis, le plus vieux, à 18, mon gars, il y a 50 ans en avant de moi, puis on va le fêter bientôt, sa femme est là, tout ça. Ils savent que j'ai une chaîne, c'est même Bernard, mon gars, qui m'a dit que tu devrais partir d'une chaîne YouTube, s'il vole. Parce qu'il le sait. Il sait que, ah, il dit, j'ai vu ça, t'as pas mal d'abonnés, ça va bien, oui. Mais, il me parle pas de tel cas, il s'embarque pas, là. Est-ce que c'est parce qu'il y a des doutes? Est-ce que c'est parce qu'il y a des doutes, il ne croit pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, oui? C'est une dynamique, c'est une dynamique familiale, mais sociale aussi, parce que j'ai des amis, il y a une, une de mes amies, ça fait 40 ans qu'on se connaît, une de mes amies, une fois, je m'en souviens sur quelques années de ça, je ne sais pas, c'est un autre invité qui s'est mis à me parler de ça, puis là, elle me dit, ah, Jean, non, 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 c'est des affaires de bonhommes, non? Pas à ce soir. Non, pas à ce soir, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça. Tu sais, c'est des affaires de bonhommes, pas penser à toi. Fait que, je me suis dit, mais il y a une chose, je n'insiste pas. Ah, OK. Moi, je ne vais jamais initier, jamais, 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 je ne vais initier la conversation. Ah, tu as vu tel dossier que j'ai mis, je ne les confronte pas, je ne les écœure pas avec ça. Si je ne veux pas qu'ils m'écœurent avec ça, je ne les écœure pas non plus. Je les laisse faire ce qu'ils veulent, mais je trouve que ça représente de façon micro, microscopique, comment est-ce qu'on dit ça, une micro, en tout cas, whatever, de la société, parce que c'est à peu près la même chose. Il y a des gens, moi, ici, dans le condo, je reste, qu'ils savent qui je suis, parce qu'ils m'ont vu, notamment, visuellement, mes passages à ton émission, fait qu'il y a encore du monde qui me reconnaît, là. Alors, ils me disent, ah, Denis Lévesque parlait des... Oui, oui, oui. Mais, tu sais, je ne dis pas, oui, puis, qu'est-ce que tu en penses? Non, je le laisse aller, moi. As-tu d'autres choses? Fait que, vous passez une belle journée. Oui, on vient, merci, il est parti. C'est tout. C'est tout, là. Il ne s'essayera pas. Puis, de toute façon, ceux qui s'essayent, le regrettent. Mais, tu as actuellement la contrepartie, tu as Christian Page, qui est pas mal sur bien des antennes, je l'entends un petit peu partout, puis je l'ai invité aussi, lui, quand il lance ses livres, qui, lui, est le yin de ton yang. Ça veut dire que, pour lui, tout ça, c'est de la bullshit. Pourtant, il a été un de ceux qui portait le drapeau des ufologues. Je ne me parle pas, non, le dernier, parle-moi pas d'un gars qui a écrit un livre dans lequel il admet qu'il a menti pendant 20 ans. Ça ne m'intéresse plus. Oui. Alors, tu sais, il peut bien dire ce qu'il veut. Parce qu'il disait qu'il avait vu lui-même quelque chose, puis il dit, ah, oui, ben, ben, là, j'ai menti. Là, il dit, ah, j'ai menti. Bon, ben, regarde, bon cours, j'ai fait des procès, moi, j'en ai couvert des procès, là. Qu'est-ce que l'avocat va dire, quand un témoin a dit ça, il va dire, donc, vous admettez avoir menti, qu'est-ce qu'il nous dit que vous ne mentez pas encore? Vous êtes un menteur, monsieur. Alors, c'est un menteur, le gars, il l'a dit. Alors, moi, je ne me reste pas. OK. Je vais dire ce qu'il veut. Je ne veux pas en avant, en arrière. C'est le tout. Puisqu'on parle de ta vie privée, tu me disais, avant d'entrer en autre, t'as fait, au lieu de partir par en haut, t'as fait le tour. T'as fait une croisière à travers le monde. Oui. Non. Oui ou non? Non, non, mais ce n'est pas à travers le monde. Ah, OK. C'est une croisière de 60 jours que j'ai faite dans le Pacifique. Donc, en couvrant toutes les îles du Pacifique Nord, c'est-à-dire Hawaï, notamment. Après ça, en descendant, on traverse les Samoas, les Fidji, traverse l'Équateur. Puis là, après ça, on s'en va en bas à Tahiti, puis on remonte par les Marquises et ainsi de suite. Alors, ça a été un voyage... Moi, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé beaucoup. Je n'ai pas fait le tour du monde. Il me manque un petit bout, mais il me tente moins. C'est le Moyen-Orient puis la Chine pour m'en passer. Mais j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais je te dirais que c'est le voyage le plus marquant de toute mon existence. Ça a été une expérience quasi initiatique. Pourquoi donc? Parce qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans le Pacifique qui ne se passe pas ailleurs. Je pense que j'ai mis le doigt dessus. Je ne suis pas certain, mais je pense que j'ai mis le doigt dessus parce que j'ai réfléchi... OK, on s'entend, c'est une croisière. Alors là, je pourrais te parler de l'aspect des parties, le fun, les soupers incroyables, les spectacles, les shows. C'est vrai, ça existe, je l'ai fait, j'ai adoré ça. J'ai même joué au casino ce que je ne fais jamais. Mais là, ça c'est de la partie, c'est ce parti-là. L'autre partie, tu débarques. Tu as des îles, des excurses, tu as des journées en mer des fois pendant six jours de temps. Mais on débarque sur un paquet d'îles, je ne les compte plus, on a une quarantaine d'îles. On débarque là. On ne débarque pas longtemps, mais on débarque. Moi, j'ai cette capacité-là que j'ai développée probablement avec mon métier, mais de saiser vite le monde, de saiser où je suis. Comprends-tu? Je ne suis pas là, je ne suis pas une vitre, je ramasse vite l'endroit où je me trouve. Théoriquement, tu devrais être pareil toi aussi, parce que tous les gens qui ont fait des entrevues et qui ont rencontré des milliers de gens dans leur vie ont développé cette capacité-là. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est que dans un premier temps, la différence entre l'Ouest et l'Est, elle est énorme, mais invisible. Mais elle est énorme. parce que, juste sur ce plan-là, géomorphologiquement parlant, l'Ouest est jeune, très jeune. La géomorphologie de l'Ouest, c'est récent dans l'histoire géologique de la Terre. Ça veut dire que les montagnes sont acérées. C'est un peu comme la différence entre les rocheuses et les Laurentides. Ah oui, c'est ça. Le bouclier canadien, c'est des vieilles montagnes rampées, puis les rocheuses, c'est tout. Les vieilles montagnes, c'est des tirons de rien pour être énervé quand on voit le Mont-Saint-Anne. Alors que, quand on voit des rocheuses, c'est que ça, des immensités. Bien, c'est pareil dans l'eau. Dans l'eau, c'est pareil. Les îles qui ont là, c'est des montagnes monstrueuses, mais à la différence des rocheuses, elles sont vertes. La végétation, c'en est emparée de façon féroce. Il n'y a pas de roche nulle part, tu ne peux pas en voir une. Il n'y a même pas un poteau de téléphone tranquille. La végétation jette dessus, puis c'est incroyable à voir. Mais ça, moi, ça m'a... Wow! Tu sais, là, j'ai... OK. Et ça, c'est un bémol. Il y a des gens qui vont mailler pour ça, mais les plages paradisiaques dans l'Ouest, dans le Pacifique, on va oublier ça, là. Ah oui? Ben... Un petit cabal avec des planchers transparents, là, c'est pas beau, ça? Ah oui, oui, mais ça, tu payes 800 piastres la nuit, ils vont oublier ça. Ah oui, c'est pas moi, là. Non, non, je te parle, je te parle, la vraie plage. C'est magnifique. Ah, visuel, c'est magnifique. Mais amène-toi des gogonnes. Amène-toi des gogonnes parce que tu ne marches pas là-dessus. Et les bébilles? Non, non, en passant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'en ai pas vu une, c'est pas du sable fin comme aux États-Unis ou dans les Caraïbes ou à Cuba, tu sais, de la poudre, tu sais, t'es allé à Cuba, t'as vu le sable, comment est-ce que c'est? C'est de la poudre. C'est pas incroyable. Là, non, c'est du cristal, c'est du grain, du gros grain. Tu le mets dans tes mains et tu peux compter les grains, là, tu sais, c'est du, en t'en compte, c'est du coquillage, c'est du corail qui n'est pas encore piétiné par des millions d'années mais pas rien que ça, c'est que des fois, t'as des petits troches à travers ça, là, tu sais, puis là, ça trempe dans le pied et ça, c'est aussi vrai sur la plage que dans l'eau. Mais ça, c'est pas grave. Mets-toi des maudites gogones, paye-la à 30 piastres chez ce pauvre expert puis arrête de mécœurer puis vas-y, tu sais. Là, je vois, là, que t'es un grand poète, là. Au-delà des petits bonhommes verts, au-delà du cosmos, t'es un poète, t'es attaché à ta vieille terre, là. Tu nous parles de ta vieille terre, t'es plus dans les étoiles. C'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire qui est pas tout à fait exact. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, tout ça, je te dis que les... Mais cependant, ce qui est magique dans les îles de l'Ouest que t'as pas dans les Caraïbes puis même dans les pays d'Amérique du Sud, c'est que ce sont les vrais peuples qui sont là. Ce sont les Autochtones qui sont là. Les Polynésiens étaient là puis personne les a chassés. Ils ont tous essayé mais ils n'ont jamais réussi. C'est justement pas comme à Cuba où il y a justement des descendants africains, des descendants espagnols, mais les descendants autochtones, il n'y en a plus. Il n'y en a pas nulle part. Il n'y a aucune île où ils sont là. Or, au Mexique, t'as des endroits où tu peux revoir des maillards, des vrais maillards. Il en reste qu'à l'alcool, mais ils sont étouffés, oubliés, ils n'ont pas le droit de parole comme on dit. C'est les Espagnols qui ont compris ça puis les Portugais puis de la suite. La même chose, nous autres, on les a parkés dans les réserves puis on leur a dit vendez des pantoufles puis des raquettes puis laissez-nous tranquilles. Mais là-bas, ils sont les maîtres chez eux. Ah, ils sont... Moi, je suis allé dans les îles Samoa puis les îles Samoa américaines. Oups! Deux différentes. C'est la même chose. La seule affaire, c'est qu'il y en a qui votent pour le président américain puis d'autres qui votent pas. Ils ne sont pas... Mais c'est le même peuple. Comme Jason Momoa, le gars qui fait Aquaman, l'espèce de colosse. Bon, ça, c'en est un. Ils sont tous de même. C'est tous des gars d'à peu près six pieds quatre. Ils portent des jupes, mais il ne va pas les écœurer. Il ne va pas les dire «Porte une jute, tu regardes, tu es mort. » Ils sont... Ah, il faut que je te dise ça. On était sur le bateau, on venait juste d'accoster... Il faut que tu dépeures ça parce que mon lien va nous faire... On était juste en train d'accoster puis un moment donné, on entend «Welcome to Samoa, whatever. » Puis là, à la fin, le gars, il dit «We are good people, gentle people, but don't fuck around with us. » Je te jure, j'ai fait « Oh, oh ! » Puis c'est vrai. Mais ils sont fins. Mais cherche-le pas. T'es un découvreur. T'es un découvreur, un poète découvreur, découvreur des cosmos et de la planète Terre, simplement. Hé, Jean, ça a été un grand plaisir. On va se reparler. Quand tu trouveras des nouvelles affaires qui sortent, tu sais, des choses qui popent un peu parce que, tu sais, tu m'as parlé du Pentagone tantôt puis je suis ça quand même d'un œil intéressé puis je n'avais pas vu ça. Tu sais, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu beaucoup de retentissement médiatique puis je ne l'avais pas eu. Alors, si tu vois des choses comme ça, tu me rappelles et on va.